Imaginez une ancienne ferme transformée en une véritable galerie d'art. C'est le cas à Boken, où l'association Culture à la Ferme expose, du poulailler jusqu'au grenier à grains, des œuvres de nombreux artistes. Et c'est dans ce lieu atypique qu'a été lancée la 11e édition d'Invitation d'Artistes. Durant près de trois semaines, les artistes Picard présentent ainsi leur travail sur l'ensemble du territoire à l'invitation de la région. On a pensé qu'Invitation d'Artistes était une belle opération qui pouvait fédérer à la fois au départ les artistes dans leurs propres ateliers et le public qui était un peu étonné au départ de constater le nombre d'artistes. Puis petit à petit, ça a dévié de façon positive sur des collectifs, certes d'artistes, de plasticiens, de photographes, de peintres, de sculpteurs, mais aussi de conteurs, de comédiens et de chanteurs. Et donc à la demande générale, depuis plusieurs années, sur ces 11 ans d'Invitation d'Artistes, pour notre plus grand plaisir, chaque année on a de nouveaux artistes. Cette année par exemple, 35 collectifs et associations 200 artistes. Collectif, c'est tout l'esprit d'Invitation d'Artistes. Créer, exposer ensemble et partager les œuvres avec le public. Une dimension collective à l'œuvre par exemple dans le travail d'Armand Séné et Frédéric Guérin, justement intitulée « Quatre mains mêlées ». Je pratique notamment la sculpture numérique. Et j'avais envie justement d'avoir une approche plus matérielle, plus concrète, plus palpable de la matière. J'ai eu la chance de pouvoir suivre cette expérience avec Frédéric Guérin. Il m'a accueilli dans son atelier. On a ensuite pu commencer à monter un projet autour de l'apprentissage que je faisais d'une partie et la démarche artistique de Frédéric de l'autre. Tout ça combiné, dialoguant aussi avec ma pratique de la 3D. Ce qui m'a beaucoup touché ici, c'est vraiment la manière dont on communique avec les gens. On peut vraiment expliquer notre démarche et découvrir tout autant celle des autres artistes également. Au sous-sol, les sculptures de Sabine Ly, venues spécialement de Lyon pour invitation d'artistes, envahissent la cave voûtée. Des femmes aux corps abîmés, mais aux cœurs solides. Je suis très fière de participer à cet événement, à l'invitation d'artistes, parce que ça permet vraiment de croiser les pratiques, de croiser les personnes. Je trouve vraiment ce concept intéressant. A la fois, je me rends compte qu'on découvre un réseau et un terreau culturel assez riche en Picardie. Je trouve ça bien de croiser aussi avec des personnes qui viennent d'autres régions. Les sculptures sont des personnages qui travaillent toujours sur la même figure. C'est une figure de femme forte dans tous les sens du terme. Des femmes fières dans des postures de force et en mouvement. Certaines sont en couple, certaines se tournent le dos, sont dans des postures un peu de combat, comme si elles avaient survécu à toute une lourde histoire. Mais c'est aussi une histoire de comment on survit à tout ça. Et on prend de la force du collectif ensemble. Alors, du 25 septembre au 11 octobre 2015, n'hésitez pas à aller à la rencontre des artistes Picard. Pour faire votre programme, rendez-vous sur le site www.invitationsdartistes.picardie.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada